Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Étant donné que j'ai fait mes études au Maroc jusqu'au baccalauréat et ensuite je suis venue en France pour terminer mes études en études supérieures, c'est vrai que j'ai remarqué certaines différences entre les deux pays et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais tout ça après le générique. Alors on va commencer par les niveaux. On va dire qu'on a à peu près les mêmes niveaux, sauf que vous, au primaire, vous avez 5 niveaux alors que nous, nous avons 6. Et concernant le collège et le lycée, et bien on va dire que comme au Maroc, on est un peu plus logique. On a les niveaux en ordre croissant alors que vous, vous les avez en ordre croissant. Par exemple, au lycée, vous, vous avez du coup la deuxième année, ensuite la première année, ensuite le baccalauréat, alors que nous, c'est le tronc commun qui est la première année, la deuxième année et ensuite le baccalauréat. En deuxième lieu, parlons des matières. Alors c'est vrai que la plupart des matières, on les a en commun, sauf pour des matières bien sûr qu'on a en plus. Notamment l'éducation islamique où nous étudions la religion, le Coran, les règles du Coran, etc. Et il y a une différence au niveau des langues aussi, parce que nous, bien sûr, notre langue principale, c'est l'arabe et le français, c'est complet comme une deuxième langue, l'anglais comme une troisième langue. Et c'est seulement du coup la filière littéraire qui peut choisir du coup une troisième langue, on va dire, soit l'espagnol, soit l'allemand, etc. Alors que vous, votre première langue du coup, c'est l'anglais et vous avez en plus l'espagnol, l'amant, l'italien, etc. Et en plus de ça, ici en France, dans certaines écoles, vous avez des options comme le chant, la musique, le théâtre, etc. Alors qu'au Maroc, c'est assez bas qu'on trouve ça. Maintenant, passons à l'étape où je suis arrivée en France, les études supérieures. Alors, au Maroc, il faut savoir qu'on a 23 universités, contre 75 universités ici en France. Et à part les universités, il y a aussi du coup les écos spécialisés, dont les plus connus sont le NCG et le groupe ISCAE. qui sont spécialisés dans le commerce. Aussi, des écos spécialisés en ingénierie. Et pour la plupart, elles sont localisées dans la capitale qui est Rava et la ville économique qui est Casablanca, bien sûr. Et bien sûr, dans chaque pays, il y a des filières qui sont plus développées que d'autres. Et au Maroc, c'est l'agriculture et le tourisme vu que c'est un pays du coup beaucoup plus développé, on va dire, dans ces domaines. Il y a aussi un autre point. Ici, en France, c'est vrai que l'agriculture est plutôt développée. Il y a de plus en plus des clients qui y ont accès, et de plus en plus d'entreprises, du coup, qui encouragent ces démarches. Mais au Maroc, il faut savoir que ça ne s'est malheureusement pas encore développé. Et pour l'instant, il n'y a encore que les snitches. Et du coup, comme on dit, le meilleur pour la fin, on va parler de... Les vacances ! Et oui ! On peut dire qu'en France, vous êtes gâtés en vacances parce que la plupart des vacances durent sur 15 jours. Alors, comme au Maroc, les vacances les plus longues durent une semaine, notamment en France. Du coup, pour cette année, et on a certaines vacances en commun, comme le Mont-Bellan ou la Fée du Travail. Mais il y a des vacances qui diffèrent, bien sûr, notamment les fêtes religieuses. Ici, en France, il y a notamment Noël et Pâques. Et chez nous, nous avons des vacances pour les livres, par exemple, ou bien le jour de la Marche Verte. où a été libérée de ça avant. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de l'information, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu dès que mes prochaines vidéos seront publiées. Sur ça, je vous donne rendez-vous dimanche prochain et je vous dis à bientôt. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501